Bonjour et bienvenue dans ce septième épisode de Psychogénéalogie et compagnie, le podcast qui vous éclaire sur la psychogénéalogie et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui je vous parle du syndrome d'anniversaire, un des concepts clés à l'origine de la psychogénéalogie. Dans les années 80, Anne Anselin-Schutzenberger, psychothérapeute française pionnière de la psychogénéalogie, constate en travaillant auprès de femmes atteintes d'un cancer du sein que certaines d'entre elles développent leur cancer exactement au même âge que leur mère. Interpellée, elle entame des recherches qui l'amènent aux travaux de la psychanalyste et médecin américaine Joséphine Hilgard. Au travers de recherches statistiques menées dans trois hôpitaux psychiatriques en Californie, Joséphine Hilgard a démontré qu'il y a fréquemment une répétition des symptômes de la psychose sur trois générations et que ces symptômes se répètent quand la fille atteint l'âge où sa mère avait été elle-même internée et de même pour la petite-fille. Poursuivant ses recherches autour de ce qu'elle a appelé le syndrome d'anniversaire, cette répétition d'événements heureux ou malheureux à des dates clés dans une famille, Anne Ancelin a elle-même mis en évidence autour de sa pratique la répétition d'accidents de voiture, de montagne ou de chasse, de mort précoce ou de traumatisme à une date qui correspond au jour anniversaire du premier événement. Plus précisément, ces répétitions peuvent prendre trois formes. Un événement traumatisant de votre vie, un accident, une maladie, un conflit survient à la même date qu'un événement similaire dans la vie d'un de vos ancêtres. Ce peut être une répétition à l'identique, une somatisation qui représente la répétition symbolique de l'événement ou des cauchemars, des insomnies, des crises d'angoisse qui se déclenchent à la période de l'année où a eu lieu le drame initial. Anne Ancelin en donne un exemple frappant dans son ouvrage « Aï mes aïeux ». C'est l'histoire d'une de ses étudiantes qui découvre en travaillant son histoire familiale une répétition de dates très étonnante. Sa grand-mère est morte le 12 mai, son grand-père est mort d'un accident le 12 mai, sa mère est morte du cancer le 12 mai, son oncle est mort suite à un accident le 12 mai et son grand-oncle a été tué à la guerre le 12 mai également. Elle-même se sentait toujours assez mal au moment du printemps. Dans d'autres cas, le syndrome anniversaire se traduit par un événement, un accident ou une maladie qui survient lorsque vous atteignez l'âge qu'avaient vos ancêtres au moment de l'événement traumatique. Ce sont par exemple des maladies qui se déclenchent au même âge qu'un de vos parents ou grands-parents ou même arrière-grands-parents, un accident qui survient au même âge sur plusieurs générations ou une manifestation corporelle qui symbolise un drame survenu dans votre histoire familiale. C'est le cas par exemple d'une femme que j'ai accompagnée. Le 17 juillet 2017, à l'âge de 40 ans, elle a vu apparaître sur son pubis une dépigmentation due aux vitiligo. En faisant des recherches sur son histoire familiale, elle a découvert que son arrière-grand-mère était morte peu après avoir accouché de son grand-père, précisément le 17 juillet 1925, à l'âge de 40 ans, et que la propre fille de cette dame, la sœur aînée de son grand-père donc, avait une mèche de cheveux dépigmentée par le vitiligo depuis l'âge de 40 ans. Dans son livre, Ananselin donne également l'exemple d'un jeune homme, Marc, qui est en fauteuil roulant depuis qu'il a eu un accident de deltaplane, car il avait oublié de s'attacher. Quand elle lui demande si quelqu'un d'autre est en fauteuil roulant dans sa famille, il répond que son père a eu un accident lorsqu'il était déporté du travail en Allemagne pendant la guerre. La personne qui travaillait avec lui a également oublié d'attacher un creuset en fonte qui s'est renversé sur ses pieds. L'accident du père a eu lieu au mois de juillet, à l'âge de 32 ans, et l'accident du fils a eu lieu au mois de juillet, à l'âge de 32 ans également. Le syndrome d'anniversaire peut se manifester également lorsqu'un de vos enfants atteint l'âge que vous aviez au moment d'un événement traumatique. Et si vous avez à ce moment-là l'âge que vos parents avaient au moment du trauma, on parle de double anniversaire. J'ai ainsi accompagné un papa de 34 ans, appelons-le Antoine, qui était venu me voir car il était désemparé par les crises d'angoisse de son fils de 2 ans. Depuis quelques semaines en effet, le petit garçon ne supportait plus que son père se sépare de lui, ce qui se manifestait par des hurlements sans fin dès que son père sortait de la pièce, et ce qui bien sûr créait beaucoup de difficultés et de tensions au quotidien. Après avoir creusé l'histoire familiale, nous avons découvert qu'à 34 ans, le père d'Antoine avait perdu son frère dans des circonstances terribles, alors qu'Antoine avait lui-même 2 ans. Suite à ce décès brutal, il avait traversé un épisode dépressif qui avait sans doute été vécu comme une forme d'abandon par le petit Antoine, comme c'est souvent le cas lorsqu'un enfant très jeune est confronté à la dépression subite de son parent. En tout état de cause, l'émotion présente pendant la séance au moment de l'évocation de ce décès est venue nous indiquer que quelque chose n'était pas réglé et que le petit garçon ressentait profondément les angoisses que son père avait ressenties au même âge. Alors qu'est-ce qui provoque le syndrome d'anniversaire ? Si vous avez écouté mes précédents podcasts, vous savez que les membres d'une famille sont liés entre eux par des loyautés familiales invisibles qui peuvent les pousser à revivre l'histoire de leurs ancêtres par fidélité familiale inconsciente. Vous savez aussi que les émotions qui n'ont pas été digérées, travaillées, élaborées, se transmettent d'une génération à l'autre. Et comme l'inconscient a bonne mémoire, elles ressurgiront de préférence à des dates ou à des âges symboliques. Annenselin expliquait également que les périodes d'anniversaire, de deuil ou d'accident par exemple, sont très certainement des périodes durant lesquelles la personne peut se sentir déprimée ou simplement dormir moins bien, en bref des périodes durant lesquelles elle se retrouve fragilisée et plus incline à être victime d'un accident ou à développer une somatisation. Elle avait également remarqué que dans ces familles à répétition, il y avait souvent une obligation d'oublier, doublée d'un devoir de mémoire. Une sorte d'injonction paradoxale de laquelle l'inconscient familial se sort grâce à une répétition de génération en génération, qui permet de rappeler les faits sans pour autant les nommer. Mais de son propre aveu, et je reprends ces mots, ce qui se passe et comment ça fonctionne n'est pas clair du tout. Pourquoi la répétition ? Pourquoi un membre de la fratrie et non pas les autres ? Dans l'état actuel de nos connaissances, nous ne pouvons que constater la répétition a posteriori. Et finalement, il me semble que la question fondamentale, ce n'est pas de savoir pourquoi les événements se répètent ou se rejouent, mais plutôt de se demander qu'est-ce que ça vient dire de nous ? Qu'est-ce que ça vient dire de l'histoire familiale ? Et qu'est-ce que ça vient dire de la personne sur laquelle c'est agissant ? Souvent, il y a quelque chose dans l'inconscient familial qui n'est pas réglé par rapport à l'événement initial. Je vous en parlerai dans mon prochain podcast sur les tâches inachevées. Alors, si vous avez une histoire familiale marquée par de grands drames, vous vous demandez sûrement à ce stade comment prévenir la répétition. Je crois que la principale prévention de la répétition est la communication au sein de la famille. Parler ensemble de ce qui s'est passé, parler de ses émotions, de ses ressentis, partager les bons comme les moins bons souvenirs est un des remparts contre la répétition. Peut-être aussi faire des recherches, essayer de comprendre ce qui s'est joué dans les générations précédentes, regarder l'histoire familiale avec un point de vue différent, finalement, soigner son arbre généalogique pour que l'inconscient familial ne vienne pas nous rappeler ce qu'on essaie d'oublier depuis plusieurs générations. D'un point de vue individuel, un travail sur soi avec un thérapeute pour détecter les émotions que l'on porte, donner du sens à ce que l'on vit, aux histoires que l'on répète parce que notre place dans l'arbre généalogique et notre personnalité font de nous un bon candidat, peut aussi permettre de se libérer et de renforcer son libre arbitre. Et je finirai cet épisode par cette phrase de Jung que j'apprécie particulièrement, « Tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. » A bientôt ! Si vous avez aimé ce podcast, dites-le avec des étoiles et abonnez-vous pour le recevoir dès sa sortie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada